D'abord, qu'est-ce que tu fais à la NASA, puis c'est quoi ton rôle dans la mission sur Mars de persévérance? Jusqu'à maintenant, j'ai plutôt travaillé sur des missions vers Mars, ça a juste tombé comme ça. Et en ce moment, je travaille sur la mission persévérance. Et j'ai plusieurs rôles sur la mission. Donc, pendant le développement de la mission, je faisais partie de l'équipe qui faisait tous les tests de conduite, dans le fond, pour le robot. Donc, c'était ma job d'être sûre que le robot ne se perde pas sur Mars. Sur Mars, on n'a pas de GPS, on n'a pas de carte, on n'a rien. On s'oriente en utilisant le soleil. Le soleil, c'est l'étoile. Donc, les anciens explorateurs, on utilisait souvent les étoiles pour s'orienter. Donc, sur Mars, on utilise le soleil et on utilise d'autres instruments à bord. Donc, c'est moi qui ai fait tous ces tests-là. Et maintenant qu'on est sur Mars, je fais partie de l'équipe qui fait les opérations du robot sur Mars, de l'astromobile. Donc, quand on fait des opérations sur Mars, c'est pas téléguidé, c'est pas comme si je suis assise à la maison. Avec mon petit joystick à conduire, on fait ça en équipe et on fait ça pendant les nuits martiennes. Donc, pendant la nuit martienne, on fait un plan pour le robot en équipe. Donc, c'est comme, c'est un programme qu'on envoie au robot. Le matin, l'astromobile se réveille, prend nos instructions, on fait ça pendant la journée. Il nous renvoie des données et des photos à la fin de la journée. Donc, en plus de tout ça, en ce moment, j'ai un rôle un peu spécial. Je travaille aussi avec l'hélicoptère Ingenuity. Et donc, je fais partie de l'équipe du robot, mais je fais toute la coordination des opérations avec l'hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, il ne peut pas parler à la Terre. Toutes les interactions de l'hélicoptère sont au travers de l'astromobile. Donc, l'astromobile, c'est elle qui envoie les commandes à l'hélicoptère, qui prend les photos, qui fait tout ça, qui reçoit les données. Donc, ma job, c'est de faire toute la coordination, d'être sûr que l'hélicoptère fait ce qu'il a besoin de faire, que l'astromobile, Perseverance, ce qu'elle a besoin de faire. Donc, tu peux penser un peu comme un chorégraphe d'une danse. Ce n'est pas moi qui fais les activités. Bien sûr, c'est les robots qui font ça, mais c'est moi qui fais toute la chorégraphie, tout ça, pour s'assurer que tout est bien sur Mars quand on fait nos opérations. C'est quoi le plus difficile de les orienter, de les guider, ces appareils-là? Ce qui est difficile, c'est qu'on n'a pas de carte, justement, on n'a pas de GPS. Il y a plein d'obstacles partout. Vous voyez toutes les roches sur les photos de Mars. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas perdre cette orientation-là et puis de comprendre comment conduire de longues distances quand on a des obstacles comme ça. Ce n'est pas comme si on a des routes comme sur Terre. Donc, il faut comprendre où est-ce que c'est le terrain qu'on est capable de conduire et après ça, de s'orienter sur ce terrain-là pour se retrouver dans des environnements intéressants. Puis en plus, des fois, quand on fait la science, on veut s'approcher des environnements un peu plus dangereux. Souvent, c'est ça qui sont les plus intéressants. Donc, c'est ça qui est difficile, c'est faire de la balance entre ce qui est super intéressant au niveau de la science et ce qu'on est capable de faire au niveau de l'ingénierie. Comment tu sais où aller dans ce cas-là? On prend des photos à chaque jour et après ça, de là, on fait nos propres cartes. Donc, c'est l'astrobobile même qui construit sa propre carte et après ça, conduit sur cette carte-là. Donc, qu'est-ce que toi, tu t'attends à avoir comme information sur Mars? Qu'est-ce qu'on espère obtenir? Bien, sur Perseverance, ce que Perseverance fait, c'est qu'elle cherche pour des signes d'ancienne vie sur Mars. On a atterri dans un ancien lac. Donc, c'est un lac qui est maintenant sec. On sait qu'il y avait de l'eau avant sur Mars, mais plus maintenant. Et on va se diriger vers le delta de la rivière qui avant alimentait ce lac-là. Bien sûr, plus de rivières maintenant. Mais sur Terre, quand on pense aux rivières, si vous pensez aux rivières sur Terre, il y a toujours plein d'arbres, plein d'animaux, des choses comme ça. C'est une place où il y a beaucoup de vie. Donc, si on va chercher de la vie ou des signes d'ancienne vie sur Mars, on pense que peut-être qu'une rivière, ça serait une belle place de commencer. C'est pour ça qu'on s'est rendus là. Et on va chercher justement pour voir si peut-être il y a eu de la vie sur Mars. Pour nous aider à faire ça, on va prendre des échantillons de la surface de Mars qu'on espère un jour ramener vers la Terre. Ça va nous aider à répondre à ces questions-là. Et quand tu parles de vie, nous, on parle à des jeunes. Est-ce que c'est de la vie humaine? Bien non. On ne s'attend pas à des petits bonhommes verts. On ne s'attend pas à trouver des fossiles ou des choses comme ça. On s'attend à trouver. On pense qu'il y aurait eu de la vie sur Mars il y a environ 2 milliards d'années. Donc, si on regarde sur Terre il y a 2 milliards d'années, bien, ce n'était même pas des dinosaures qu'on avait. C'était des petits microbes, des petites choses comme ça. Et donc, on s'attend. On se dit, OK, bien, s'il y avait de la vie sur Terre il y a 2 milliards d'années et que ça avait l'air de microbes, des choses comme ça, bien, sur des petits organismes. Bon, on se dit, OK, bien, sur Mars, s'il y avait de la vie dans ce temps-là, peut-être que ça ressemblait à ça. Si, on ne sait pas. Bon, on se dit, bien, peut-être que c'est ça. Donc, c'est ça qu'on va chercher. Mais c'est ça, la beauté de la science, c'est qu'on ne sait pas. Il y a bien des choses qu'on ne sait pas. Puis, on va chercher des réponses. En fait, souvent, on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Mais c'est ça dans le job, dans le fond. Bien, justement, c'est ça que j'allais te demander. Qu'est-ce qui te plaît dans ton job en général puis dans ce que tu fais actuellement dans la mission Perseverance? C'est quoi ce qui te fait triper? Bien, moi, je trouve que ce qui est cool, en plus qu'on est sur Mars à tous les jours, ce qui est cool dans ma job, c'est que je fais des choses que jamais personne d'autre n'a fait avant. Ce n'est pas comme si je pouvais appeler quelqu'un ou ouvrir un de mes livres en arrière pour dire, OK, en 1999, on a fait un vol sur Mars comme ça. Bien, non, il n'y a jamais personne qui a fait ça. C'est nous qui devons inventer ça. Puis, des fois, les gens oublient que c'est ça, un ingénieur. Ce n'est pas... Tu sais, on pense toujours des ingénieurs à leur ordinateur à faire des choses. Mais les ingénieurs, on est créateurs. On invente des choses dans notre tête puis on les fait sur Mars ou sur d'autres planètes ou même sur la Terre. Je pense que c'est ça, la beauté du système, de la technologie. On est des inventeurs et on fait des découvertes. On est des explorateurs. Puis, ce qu'il y a de spécial, j'adore faire des opérations sur Mars à chaque jour. Si vous imaginez, dans le fond, c'est que je fais de l'exploration à distance. Quand on a commencé à travailler à la maison, je disais aux gens, c'est parce que moi, je travaille de la maison sur Mars. Donc, à chaque jour, au travers des yeux de l'hélicoptère et de l'astromobile, qui sont ses caméras, au travers des oreilles de l'astromobile, qui sont son microphone, je peux voir Mars. Je vis sur Mars. C'est tellement cool à chaque jour de voir un différent environnement, de voir les nouvelles roches où est-ce qu'on conduit et d'en apprendre plus sur Mars. Je pense que c'est ça qui est extraordinaire. C'est super. Tu es vraiment enthousiaste. Donc, en fait, le métier d'ingénieur, il peut y avoir certaines personnes qui ont une image de l'ingénieur peut-être un peu drabe. C'est un peu, tu es dans des plans, tu ne vois personne. C'est peut-être un peu... Finalement, toi, tu ne le vois pas du tout comme ça. Puis, dans la réalité, ce n'est pas comme ça. C'est ça. Non, être ingénieur, c'est un travail d'équipe. Je dis toujours aux gens qui me demandent qu'est-ce que ça prend pour devenir ingénieur. Je dis tout le temps, c'est sûr que les maths, les physiques, c'est important. Les langues aussi sont importantes parce qu'il faut être capable de communiquer ses idées. Mais ce qui est le plus important, c'est d'être collaborateur et d'être capable de travailler en équipe. Les missions comme Persévérance, ça prend plus de 1000 personnes à faire d'une mission comme ça. C'est une mission internationale. On a des équipes en France, en Espagne, un peu partout. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus important pour être ingénieur, c'est d'être capable de travailler en équipe. Et c'est ça, la beauté, c'est qu'on peut faire des choses qui sont plus grandes que nous. Donc, il n'y a pas une personne qui serait capable de construire ce robot-là tout seul. C'est tellement compliqué, en fait, qu'il n'y a personne sur notre mission qui comprend tout le robot au complet. Mais en équipe, on est capable de faire quelque chose de super complexe et de faire ça sur Mars. Je pense que c'est ça, la beauté de la collaboration et de l'ingénierie, c'est que tu peux faire quelque chose qui est plus important que toi-même, qui est plus grand que toi-même et de faire des découvertes incroyables. OK. Puis, un des jeunes à qui on a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il aimerait te demander, il m'a dit, mais est-ce que c'est difficile tes études? Est-ce que c'est difficile de faire les études que tu as faites? C'est sûr que ce n'est pas facile. J'ai fait quand même des études en ingénierie. Ma première année d'université, je peux vous dire que j'ai échoué mes examens le premier semestre. C'était vraiment difficile. Mais j'adorais ce que je faisais puis c'était une passion. Donc, je me suis dit, bon, bien, quand je n'ai pas réussi, tu te relèves puis tu réessayes encore. Tout le monde a échoué les examens. Ce n'est pas juste moi. Puis, des fois, je me sentais justement, la première fois que ça t'arrive, tu te dis, ben là, ce n'est pas pour moi, je vais partir. Non, non, je ne suis pas assez bonne. Ce n'est pas vrai. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il n'y a pas une personne qui n'a pas eu des échecs dans sa vie. Donc, tout est difficile. Il n'y a jamais quelque chose qui t'est juste donné dans la vie. Mais si tu as une passion, quoi que ça soit, suis-le, ça vaut la peine puis mets ton effort. Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à rêver à travailler à la NASA, je me suis dit, ben, je vais essayer puis je vais donner tout mon effort là-dessus. Je vais essayer la plupart que je peux comme ça. Même si je ne réussis pas, au moins, je saurais moi que j'ai essayé puis que j'y ai donné tout puis bon, je n'ai pas réussi. Ça a valu la peine parce que j'ai eu bien des noms, bien des échecs, mais à la fin, je réussis. Puis là, j'adore ma job. C'est un rêve. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes, aux filles qui ont peur d'aller travailler dans des métiers dits masculins, dans des milieux dits masculins? Déjà, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un milieu masculin où tu travailles ou pas? Bien, c'est sûr qu'on est environ seulement 25 % de femmes en STEM, en ingénierie. Donc, c'est un milieu qui est encore dominé par les hommes. Il y en a des femmes maintenant, il y en a des minorités. Je pense qu'il n'y en a pas deux farins aux cheveux rouges, pas encore, mais il y a eu de plus en plus de diversité dans ce monde-là. Mais je pense que c'est tellement important justement d'avoir de la diversité, d'avoir de plus en plus du monde. Puis moi, je peux raconter une histoire quand j'étais au secondaire, quand j'ai décidé que je voulais devenir ingénieur. J'en ai parlé, on a quelqu'un qui nous aidait avec nos carrières puis j'en avais parlé que je vais peut-être devenir ingénieur. Dans ce temps-là, je pensais aux médecins, sinon ce n'était pas ingénieur. Puis la madame m'avait dit, bien, tu sais que c'est un monde dominé par les hommes, je ne sais pas si tu veux réussir. Ça fait à peine, bon, ça fait quand même 20 ans quand je suis au secondaire, mais c'était fou. Puis je me suis dit, bien là, écoute, non, je vais y aller quand même. Mais c'est sûr qu'il y a des moments où je me suis dit, je me suis retrouvée dans des salles ou dans des... Puis il y avait comme, c'était la seule femme ou il y a eu de la discrimination. Mais ce que je peux dire, c'est que, premièrement, il y a toujours une place pour toi. Quoi que ça soit ton rêve, prends là ta place. Ça ne dérange pas de quoi que tu as l'air. Puis moi, je me souviens au secondaire, même à l'université, tu me sentais comme, tu sais, c'est différent puis tu n'aimes pas ça être différent. Surtout quand tu es au secondaire ou même un peu plus jeune, tu veux juste être comme tout le monde. Mais ça vaut la peine d'être différent. Les gens se rappellent de moi. Il n'y en a pas deux personnes comme moi, comme j'ai dit. Donc, quand je fais des présentations puis que je fais une bonne job, les gens se rappellent de moi. J'ai pris ma place puis les gens m'acceptent comme je suis maintenant. Puis c'est tellement important pour moi d'avoir de plus en plus de femmes, de plus en plus de minorités en ingénierie, en STEM, parce que quand on a des problèmes complexes comme ça, je ne veux pas que les 50 personnes à ma table aient la même expérience que moi et les mêmes réponses parce que moi, je veux que ça soit des gens qui viennent d'une différente place dans leur vie, qui voient un problème différemment, qui aient des réponses différentes aux mêmes problèmes parce que c'est comme ça qu'on fait des grandes choses comme persévérance. Ah, c'est super inspirant ce que tu dis. Est-ce que du contenu, tu dis que tu étais différente? C'est-à-dire, si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi tu te sentais différente? Moi, quand j'ai grandi, là où j'ai grandi, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient la peau brune comme moi. Et puis, en plus, mes parents, ils ont immigré au Québec et après ça, moi, quand j'étais au secondaire, on a immigré en Angleterre. Donc, je parlais, j'ai appris l'anglais en Angleterre. Donc, je venais d'une face différente, j'avais la couleur d'une peau différente, j'avais une culture différente. Donc, toutes ces choses-là, quand on était au secondaire, c'était difficile. Il y avait du bullying, il y a des gens qui ne m'acceptaient pas comme j'étais. Puis, ça arrive, des choses comme ça. Puis, je sais que ça arrive à tout le monde, que tu as quelque chose que tu te sens, que tu es différente, que tu n'es pas acceptée. Puis, ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que ce n'est pas juste puis que ça va arriver. Mais, il faut trouver un moyen d'ignorer ces gens-là, de les éduquer, mais aussi d'ignorer que quand les gens te disent que tu ne peux pas faire quelque chose ou que ce n'est pas ta place ici, oui, c'est ta place puis prends-la ta place puis vas-y, va chercher ton rêve. Ah, ça, c'est super. Mais, est-ce que tu as l'impression même que ces expériences un peu de discrimination, comme tu le dis, est-ce que tu penses que ça t'a rendu plus forte puis peut-être même que ça a contribué à t'amener là où tu es aujourd'hui? Je pense que c'est vrai que ça m'a rendu plus forte. C'est comme un petit avantage de ce qui s'est passé. Donc, tout le monde, toutes les expériences qu'on passe, c'est ça que ça nous fait qui nous sommes et c'est ça qui fait partie de notre chemin. Il n'y a jamais un chemin qui est facile. Mais, vous avez raison, il y a des choses comme ça que ça nous change dans nos vies, ça nous amène à différentes places. Donc, on ne regrette jamais rien dans nos vies. Il y a des choses qui se passent et quand ça arrive, on les vit, ça passe. Il y a toutes sortes d'obstacles. Ce n'est pas juste ça qui se passe dans nos vies. Puis, c'est ça qu'il faut se rappeler que ça va nous aider dans notre futur. Ça nous donne une leçon qu'on apprend dans le futur. Parce que ton parcours, à toi, du coup, c'est quoi? Tu viens d'où? Est-ce que tu allais nous raconter en quelques mots? Oui, donc, je suis née au Québec. Après ça, j'ai grandi en Angleterre. J'ai fait mes études en Angleterre. Puis après ça, j'ai fait un doctorat. Donc, je suis docteur Farah Liby. J'ai fait mon doctorat au MIT qui est à Boston. C'est le Massachusetts Institute of Technology. C'est une université d'ingénierie, justement. Puis après ça, de là, j'ai fait des stages à la NASA et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Los Angeles. Farah, merci beaucoup, beaucoup pour ton témoignage. C'était vraiment super intéressant. Et puis, écoute, on te souhaite bonne continuation, bon vent et merci pour tout ce que tu fais. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir, Farah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada